Voilà une des jolies découvertes et peut-être un des points d'or de la prochaine Garden Party des jardins d'artigny organisé par Lerouillac. Et bien c'est cette très jolie conversation piece on pourrait dire un petit peu de Louis Gaufier qui vient d'être redécouverte très très récemment. Elle a d'abord tout à fait inédit de Louis Gaufier qui est un artiste français qui meurt à Florence en 1801 assez jeune puisqu'il meurt à l'âge de 39 ans. Et c'est un tableau que l'on connaissait par une esquisse qui est conservée au musée de Versailles, une toute petite esquisse sur papier qui reprend exactement la composition et qui malheureusement ne donne pas l'identité des personnages qui sont représentés. Mais on a ici un tableau qui est vraiment emblématique de ce qu'on appelle les conversation pieces qui étaient faits pour les amateurs étrangers de passage à Rome ou à Florence au XVIIIe siècle et particulièrement à la fin du XVIIIe siècle. On est à Florence pourquoi ? Tout simplement parce que l'artiste a pris la peine de le mentionner et parce qu'il est lui-même décédé là-bas en 1801. Il avait fait partie de cette communauté de français et qui avait été un petit peu chahutée par les émeutes révolutionnaires, anti-révolutionnaires, anti-françaises en 1793 à Florence. Et il a eu, c'est un artiste qui a concouru pour le prix en 1784. Il a été lauréat du grand concours en 1784. Et il va, à un moment où il est en Italie, il va développer ce genre de portraits individuels ou de groupes comme celui-ci, dans lequel on a un petit peu une idée de la famille dans un paysage un petit peu arcadien, à la fois très classique avec l'idée de l'antique, avec ici cette merveilleuse opposition d'un chapiteau corinthien renversé, qu'on peut probablement d'ailleurs retrouver au musée archéologique de Florence, sur lequel est posée cette très belle vasque de terre cuite, avec ce masque hiérarchique tout à fait typique de l'extrême fin du 18 février, dans laquelle est, alors on dit un orangé, mais ça pourrait très bien être aussi un mandarinier ou un clémentinier, dont on sait que ce type d'arbre était cultivé dans les jardins de Boboli, qui se trouvent donc sur les hauteurs de Florence, juste à côté du Palais Pitié. Il y a des choses qui sont remarquables, le tableau est assez jauni, assez sale, mais en il y a des choses qui sont très belles, le joli petit coup de soleil sur ici, sur le revers du veston du père de famille, qui est derrière la treille, très joliment naturaliste, comme ça, sur lequel un petit peu de végétation vient s'accrocher, la petite fille avec sa poupée vient saluer son père, vient le prendre par la main, pour lui dire, vient faire partie de cette scène de famille, et cette mère de famille, dans ce geste très élégant, qui vient cueillir cette orange, on arrive pour les donner à sa fille ici, qui comme une vestale, vient recueillir un petit peu les fruits de la famille. Voilà, et le tableau est donc signé, gaufillé, l'an VI de la République, et à Florence, la crise nous donne pas, sauf le nom, malheureusement, des modèles. Merci. 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 Merci.